Dans le cadre de la session annuelle de la formation des formateurs, une rencontre d'échange afin d'harmoniser les points de vue sur le système de formation dans les écoles normales d'instituteurs, le Centre d'éducation à l'environnement et au développement et l'École nationale de l'éducation physique et sport a été lancée ce mardi 19 septembre 2023 à l'ENI de Mamou. C'est une initiative du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi à travers la Direction nationale de la formation et du perfectionnement des personnels enseignants. Prenant la parole, Dr Alassane Baldé, directeur national de la formation et du perfectionnement des personnels enseignants, dans son discours d'orientation a mis un accent sur la nécessité de mise à niveau périodique des enseignants, en regardant dans le rétroviseur de la formation initiale en particulier. Depuis juillet 1998 on peut relever d'immenses acquis en termes de renforcement des compétences dans le cadre de la constitution de dispositifs de formation. Cela grâce à l'appui et ou à l'accompagnement de différents partenaires techniques et financiers que ne cesseront de remercier. Ce qui constitue bien entendu un tremplin non négligeable pour la professionnalisation ambitionnée par notre Direction nationale et par le ministère tout entier. Toutefois, il est aussi aisé de relever que les préoccupations induites par le pilotage de ce dispositif de formation y compris les outils demeurent donc une avancée bien entendu mais également représentent un défi. C'est pour cela que la session annuelle de formation continue de formateur des ENI, CEF et SNEP c'est une session pour nous qui est importante et voilà pourquoi elle est inscrite annuellement dans nos activités. En tant que formateur, nous savons très bien à quel point il est important de régulièrement mettre à nouveau nos connaissances. Il ne s'agit donc pas d'un atelier de plus et encore moins d'une rencontre du déjà vu, du déjà dit ou même du déjà fait. Vous devez pendant ces jours qui vont suivre vous inscrire individuellement dans la logique de la qualification de la formation initiale des maîtres et des éducateurs. Cette noble ambition devra reposer sur une éducation fondamentale, performante, récurrente des enseignants de niveau et de qualité compétitif dont les aînés en constituent le laboratoire, indique-t-il. Le représentant du gouverneur de région à la cérémonie d'ouverture, Mamadi Kandia Keta, chef de cabinet du Gouverneurat, a salué la tenue de cette session de formation. Selon lui, parler de la formation continue ou de formation tout au long de la vie est de nos jours récurrents. Pourtant, au moment où cette formation perçue à la fois comme un droit au développement personnel et un devoir qui s'impose à chacun tout au moins dans sa dimension de développement personnel, il importe de s'interroger sur les bénéfices attendus de cette dynamique largement véhiculée par les discours dominants. C'est dans ce contexte qu'il faut considérer la place spécifique de cette session de formation continue de formateur pour le développement des compétences professionnelles des formateurs. J'espère que vous ferez de cette rencontre une véritable session de formation basée sur d'intenses productions ayant pour socle une approche participative consistant à épuiser dans le fabuleux trésor de vos expériences professionnelles et personnelles en vue de lui assurer une productivité optimale. Pendant cinq jours, une cinquantaine de cadres des douze institutions relevant de l'ADN pouvant bénéficier de renforcement des compétences dans le pilotage du dispositif de formation à travers l'enseignement des modules de didactique concernés par les différentes institutions. Ces douze institutions sont le CED, l'ENEPSE et les ENI de Bokeh, Conakry, Dubreka, Farana, Gekadu, Kankan, Kindia, Labé, Mamou et Nzérekore. Sous-titrage ST' 501